Bon matin, bon après-midi, bonsoir! Dépendamment d'où tu nous écoutes, on est heureux de te recevoir à la maison aujourd'hui. Mon nom est Mila. Et mon nom c'est Dan, enchanté de vous voir aujourd'hui. On est heureux de pouvoir vous recevoir, mais j'aimerais que toute l'Église nous aide dans le chat à accueillir chaleureusement nos nouveaux, tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour la première fois. Effectivement. Moi je crois que Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence. Si tu t'es connecté pour la première fois, que ce soit par curiosité, que ce soit parce que quelqu'un t'a invité, t'a envoyé le lien, bien sache que Dieu a un message d'espoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans cette saison, mais je sais qu'il veut se révéler à toi afin que tu puisses avancer, traverser la saison dans laquelle tu te trouves avec succès. Effectivement. Et je vous encouragerais que sur les chats, vous puissiez mettre le plus de commentaires possibles. Utilisez même les émojis. Faites-le avec à l'aise et invitons tout le monde à pouvoir participer à ce dimanche très spécial. Oui. Et pour tous nos nouveaux, je sais que parfois, lorsqu'on s'est d'une église, déjà là, quand on arrive à une église physique, c'est un petit peu difficile de s'impliquer, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans une église? Je suis heureuse que nous avons les plateformes qui peuvent nous aider à vraiment savoir, OK, mais qu'est-ce que l'église, qui est-ce qui assiste à l'église? Qui sont les pasteurs? Qu'est-ce qu'elle fait, une église? Alors, on les invite à s'abonner. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes qui sont disponibles sur Internet, ça veut dire Instagram. Sur Facebook en particulier, nous avons le nouveau AMCI, donc nouveau AMCI que vous pouvez aller vous inscrire. Donc, allez-y, inscrivez-vous aussi sur YouTube, ça veut dire abonnez-vous sur YouTube. Faites-nous le plaisir de pouvoir rejoindre le plus de monde possible, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Le plus de likes, le plus d'abonnements, et c'est comme ça que nous allons atteindre le plus haut niveau. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça aussi, n'oubliez pas de mettre les notifications à ON pour pouvoir être à jour, justement, avec tout ce qui se passe. Parce que, même en 2021, je sais qu'il y a beaucoup d'activités à venir déjà de planifier. Effectivement. Mais, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vous donner toute la planification de l'année, alors c'est pour ça qu'il faut être abonné, c'est pour ça qu'il faut avoir les notifications, afin de pouvoir les recevoir lorsque le temps approche. Exactement. Mais, on disait qu'aujourd'hui, il n'est pas un dimanche comme tous les autres. Oh non, ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche vision. Et tu te demandes, OK, mais c'est quoi un dimanche? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que moi, même moi, je ne suis pas sûr. Parfait. Bien, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, il se retrouve dans Esaïe 46. Ça dit, « Dès le début, j'ai annoncé mon but. » Mais on comprend, ça dit, « Dès le début, j'ai annoncé mon but. » Le but, c'est ce qui se trouve à la fin des choses. Alors, comment tu peux l'annoncer dès le début? Parce que tu as une vision. Justement. Est-ce que vous pouvez mettre des commentaires pour ça, par exemple, sur YouTube, dans le chat? Et très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a la vision dès le début. Mais souvent, les personnes n'y arrivent pas au but parce qu'ils oublient qu'il y a des pas à faire pour se rendre là. Wow! Alors, est-ce que tu te souviens de la vision de l'année passée? Le dimanche vision de l'année passée. C'était quoi la thématique? Si je me rappelle très bien, connexion divine. Ah, voilà! Yes! Et j'aime tellement ça. Ça fait preuve que nos pasteurs sont remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a eu le dimanche vision, est-ce qu'on était confinés? Non. Hum, c'était juste avant le confinement. Et en plus de ça, ça nous montre la preuve que nos pasteurs sont inspirés par le Saint-Esprit. Parce que comment est-ce qu'ils pouvaient savoir? Et comment est-ce que le monde aurait pu savoir qu'on aurait été confinés à la maison? Exactement. Mais nous avions besoin de ce type de vision où est-ce que la connexion divine que nous avons avec Dieu nous a motivés à rester jusqu'aujourd'hui? Hum, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, justement, beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont senties dans la solitude. Hum. Mais j'ai compris que quand notre connexion avec notre créateur, elle est bonne, tu peux te retrouver seul dans une place et ne pas vivre dans la solitude. Exactement. Deux choses très différentes. J'ai pu apprécier l'importance de vraiment être connectée à mon créateur sans dépendre de ce qui se passe autour de nous. Dans une des circonstances où, sincèrement, toutes les nouvelles, les pronostics qu'on voyait étaient négatifs, négatifs de la mort, du confinement, privacité, comme on n'a plus la liberté. Mais merci, Seigneur. Oui. Qu'il nous avait déjà parlé, il nous avait déjà averti. Lui, il avait déjà vu la fin de 2020. Et au début de 2020, il nous a dit, cette année, j'aimerais que vous vous connectiez, que vous fassiez attention à vos connexions, non seulement nos connexions avec Dieu, mais avec les relations qu'on a. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que cette année, tu as pu voir en 2020? Je veux dire, c'était important, les personnes que tu laissais? Mais oui, c'est très important, parce qu'il y en a qui sont même seuls à la maison, comme moi, qui se retrouvaient seuls à la maison. Mais c'est grâce, justement, aux plateformes que nous avons dans les réseaux sociaux et la connexion que nous avons eue en début de 2020, juste avant le confinement, qui fait en sorte que, oui, nous avons une connexion divine avec Dieu et ça nous permet d'avoir une connexion aussi avec les autres. Et si vous voyez l'importance maintenant de ce genre de dimanche, auquel nous appelons que tout le monde puisse venir, inviter même vos amis, inviter même les personnes qui ne sont pas de l'église, pourquoi? Parce que l'importance de savoir que nos pasteurs ont un message qui parle à travers le Saint-Esprit et qui nous montre comment est-ce que nous devons, nous donne une ligne directrice, au fait. Exact. Pour laquelle nous pouvons aller et progresser aussi. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça me donne vraiment envie d'entendre ce que Dieu a déposé dans le cœur de nos pasteurs. Parce que je sais que notre Dieu a déjà vu la fin de 2021. Et aujourd'hui, il a quelque chose d'important à nous annoncer. Yes. Alors, je vous motive aujourd'hui, sincèrement, quand notre pasteur va prêcher, juste enlever les distractions. Car ce qu'il va aujourd'hui, ce que Dieu, à travers notre pasteur, va déposer en vous, c'est ce qui va nous garder et va nous permettre de nous rendre, à la fin de 2021, dans le succès. Amen. Dans le succès. Une autre chose, par contre, qui est importante, qu'on a dit au début, c'est que la vision, c'est vraiment ce que tu vois, c'est le but. Oui, effectivement. Et très souvent, surtout, par exemple, lorsque, en ce moment, dans les organisations, on fait les évaluations de performance et on prépare également les objectifs à atteindre dans l'année, bien, il y a des étapes, il y a des petits buts à mettre en place pour se rendre au grand... Exactement. Des buts à court terme. Des buts à court terme. Merci, Danny. Donc, en même temps, Mila, oui, toutes ces étapes que nous avons à franchir, on doit se rappeler qu'en 2020, c'était la connexion divine, n'est-ce pas? La connexion divine, 2020. Mais à travers 2020 Et à travers 2021, qui est notre nouvelle année, nous avons besoin de savoir chaque étape à laquelle nous devons parcourir durant toute l'année. De ce fait, avant de parler de la vision de l'année, nous allons parler de la vision de l'Église. Et en parlant de vision, bien, justement, avant de passer à la vision que notre pasteur a pour l'année 2021, on va juste ramener à notre mémoire la vision de MCI, car c'est important de toujours garder en tête que l'Église entière a une vision. Exactement. Mais quelle est cette vision? Voici la vidéo qui va vous rafraîchir un peu la mémoire. D'accord. Imaginez une Église multigénérationnelle composée de plusieurs nations rassemblées sous la même culture, formant une grande famille, unie sous une même vision, solidement fondée sur la parole de Dieu avec Jésus-Christ pour sainte. Une Église refusant d'être limitée par quatre murs, établissant de ville en ville des extensions comme de nouvelles pièces de la maison. Une Église qui rejoint et impacte le monde avec son message d'espoir. Imaginez une Église ayant une générosité sacrificielle, construite par Christ, dépendante du Saint-Esprit, édifiée par les générations précédentes, qui honorent le passé, tout en restant consacrée à poursuivre sa destinée, croyant que le meilleur est à venir. Imaginez une Église jeune d'esprit, animée par la prière fervente d'un peuple qui marche par la foi et non la crainte, qui ose rêver à la grandeur de son Dieu en gardant vivant les dons de l'Esprit avec une spiritualité attrayante. Imaginez une Église inclusive accueillant chaque homme, femme, jeune et enfant, faisant abstraction du statut social pour que tous l'appellent la maison. Une Église qui développe des familles dévouées à Christ et qui s'épanouissent à travers des relations authentiques, inspirées de leur connexion divine. Imaginez une Église au cœur de la culture contemporaine, innovatrice, qui communique son message de façon créative, efficace et pertinente, influençant toutes les sphères de la société pour que tous aient l'opportunité de rencontrer notre Rédempteur. Une Église qui reste plus attachée à sa mission qu'à ses méthodes. Imaginez une Église qui incarne l'amour de Jésus et redonne espoir au monde. Une Église qui relève le défi d'être la solution au milieu de situations qui semblent impossibles, en établissant la justice divine dans un monde troublé. Une Église qui, par sa compassion, révèle l'amour de Dieu pour le monde. Imaginez une Église avec un leadership uni, enseignable et conscient que la cause est plus grande que leur contribution. un leadership rempli de l'esprit, suivant le modèle de Christ en caractère et humilité, travaillant à découvrir et à réveiller l'appel de chaque personne, développant leurs dons et talents. Une Église qui forme et envoie des leaders matures, prêts à payer le prix pour impacter Montréal, le Québec, le Canada, jusqu'aux extrémités de la Terre. Imaginez une Église avec une adoration vivante et inspirante, qui n'est pas timide ni intimidée dans sa passion pour Christ, venant le monde à exalter Jésus en toutes circonstances, rappelant sa grandeur et la bonne idée. Imaginez une Église qui reflète sa présence et illumine le monde. Une Église qui fait la différence. Imaginez que cette Église, c'est la nôtre. Aujourd'hui, c'est Dimanche Vision et c'est ton année de renouvellement. Alors je t'invite à te lever et louer avec nous parce qu'en plus, tu connais cette chanson. Je veux découvrir ta grâce Ton amour qui me dépasse Mon appui et mon secours Je trouve en toi chaque jour Ton amour est comme la mer Et ta paix comme le vent Je veux t'adorer mon père Mon consolateur puissant Je veux marcher sur les eaux Regarder toujours plus haut Je veux marcher par la foi Les yeux fixés sur ta croix La présence de ton esprit Me délivre et me guérit Et par ta main souveraine Tu viens briser toutes mes chaînes Tu viens briser toutes mes chaînes Je veux découvrir ta grâce Ton amour qui me dépasse Mon appui et mon secours Mon appui et mon secours Mon appui et mon secours Je veux marcher sur ta croix La présence de ton esprit Je veux me délivre et me guérit Et par ta main souveraine Et par ta main souveraine Tu viens briser toutes mes chaînes Tu viens briser toutes mes chaînes Tu viens briser toutes mes chaînes Jésus est Seigneur Si tu le crois, déclare-le Oui, je crois Oui, je crois En lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois Oui, je crois Que Jésus est Seigneur Oui, je crois Oui, je crois Oui, je crois Oui, je crois En lui Oui, je crois J'ai la ferme conviction Oui, je crois Qu'il est vivant Oui, je crois Oui, je crois Oui, je crois Que Jésus est Seigneur Encore une fois Nous le déclarons Oui, je crois Oui, je crois En lui Oui, je crois Oui, je crois Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois Que Jésus est Seigneur Oui, je crois Oui, je crois Oui, je crois Sa gloire descend Amen Sa fidélité est sans égale Assis sur le trône, il est inébranlable Quand les problèmes frappent à la porte Je sais Qu'en élevant ma louange Sa gloire descend Je n'ai rien à craindre Dans les épreuve Car quand je loue son nom Oui, sa gloire J'en ai rien à craindre Dans les épreuves Quand je loue son nom Oui, sa gloire Oui, sa gloire Si la gloire Il a donc Ono Et puis Ma rules La barrière La barrière La barrière La barrière La barrière Moune La barrière La barrière La barrière La chagout La barrière Calm down And go on Calm down Oh 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 Calm down Oh 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 Calm down Calm down Oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le numérique réduit les distances terrestres, car de n'importe où dans le monde, chacun a pu recevoir sa portion que Dieu répandait. Nous avons pu fraterniser, réaliser l'importance de cette précieuse connexion avec Dieu et avec les autres. On a découvert de nouveaux horizons. Dans cette nouvelle évolution est arrivé 2021. 2021 est là qu'allons nous rêver ensemble. Bonjour tout le monde, oui c'est ça, nous sommes dimanche, premier jour de la semaine. C'est mon premier jour, c'est votre premier jour. Et que Dieu soit toujours le premier dans votre vie et sa mission soit la priorité. Pourquoi? Bien, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées par surcroît. Donc au lieu de parler des problèmes et des difficultés, on va parler du royaume et Dieu va vous en donner les solutions. Dans ce contexte, on va aller dans l'année 2020. L'année 2020, quoi, le terme était connexion. Et connexion, on voulait dire connecter avec le Seigneur, connecter avec l'Église. Et merci Seigneur, ce matin vous êtes connecté avec nous et connecté avec le Seigneur. Donc vous avez passé le test, je vous félicite. Et Dieu nous a donné d'autres choses pour cette année. Et Dieu voulait vous rafraîchir et vous a donc donné un renouvellement. Et ça, c'est la parole que Dieu nous a donnée pour vous et pour moi. Certaines années, Dieu va nous renouveler. D'ailleurs, Philippiens 3, verset 13, nous parle, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, 2020, et m'apportant vers ce qui est en avant. » Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il dit, « Je cours vers le but, rapporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et vous et moi, je vous rappelle, nous sommes dans une course, obstacle. Et on court vers le but, mais c'est une vocation que nous avons, et c'est dans ce contexte aussi que je vous parle ce matin. L'année passée est finie. Pourquoi l'injustice, blessure, personne, circonstance, tout ce qui est négatif, sont devenus lourds? Et c'était très lourd, moralement, émotionnellement. Donc aujourd'hui, Dieu nous dit autre chose. Il y a des gens qui nous disent, « Quel temps sommes-nous, pasteur? » Et d'autres nous disent, « Ben, nous sommes dans la fin des temps. » Moi, je dis, « Oui, nous sommes dans la fin, mais la fin du confinement, la fin de procrastination, la fin des fardeaux. » Je dis, « Nous sommes dans la fin pour un nouveau commencement, un renouvellement. » Pour se repositionner ensemble. Et comme pasteur Lédeur, on a beaucoup prié pour avoir le cœur de Dieu pour cette année. Et c'est pour ça qu'on vous donne le mot « renouvellement ». C'est ce que Dieu va faire dans votre vie, saisissez-le. Donc, dans le renouvellement, pourquoi? Dans le renouvellement, on fait un inventaire de nos bagages qu'on avait, qui nous comportaient, pour les enterrer. Et tout ce qui est négatif dans 2020, on veut tout enterrer ça. Et ça ne doit pas passer la frontière du royaume de Dieu. Ce qui rentre dans 2021 ne doit pas passer la frontière du royaume de Dieu. Ça ne rentre pas dans le royaume. Qu'il appelle à joie, c'est ce que Dieu veut pour vous. Donc, c'est un temps de, on va prier et se renouveler comme l'aigle. C'est un temps de faire passer la vision en revision. C'est un temps d'entamer une évaluation qui va renouveler votre vie chrétienne et la révolutionner. C'est un temps d'avoir des directives pour une nouvelle perspective. Dieu nous a préparés pour ce qui vient. La vie nous donne des épreuves. L'expérience nous donne des outils. Mais la sagesse nous apprend à s'en servir. Cette opportunité de rétablir des buts qui valent l'effort et qui valent le sacrifice de notre vie. Dans le renouvellement, le cycle de malédiction est fini. Cette année, c'est un cycle de bénédiction pour toi. Et je prie que Dieu te donne de connaître la différence entre les choses urgentes et les choses importantes. Je prie que la crise se transforme en opportunité pour toi, pour ton futur. Donc, dans le renouvellement, le Seigneur a montré pour l'Église, pour nous-mêmes, nos faiblesses, nos erreurs. Et dans le renouvellement, il y a au moins cinq choses que l'on voit que l'on devait faire. Premièrement, améliorer la communication, c'est-à-dire reviser les structures, l'organisation, la vision, la mission. Deuxièmement, développer le travail mieux et travailler mieux en équipe, dans tous les niveaux. Troisièmement, rapprocher les générations et réunir les familles. Reviser et éliminer toutes structures qui divisaient entre jeunes et moins jeunes. Pour faire profiter les plus jeunes de l'expérience et de la sagesse des plus vieux. Et que les plus vieux profitent du dynamisme de la jeunesse. Quatrièmement, unir nos ressources pour que les talents soient accessibles à tout le monde. Cinquièmement, travailler plus proches et ensemble dans un même cœur, même esprit, même vision. Dieu te demande à toi une bonne attitude, le corps ouvert pour collaborer pour le succès de l'Église et de Dieu. Dieu sème le désir de la mission en toi, pour que tu sois passionné, dédié, consacré, dans le but de glorifier Dieu. Le désir veut dire, je suis prêt à payer le prix pour faire la volonté de Dieu. Dieu ne te donne pas ce qui t'intéresse, il te donne ce qui te passionne. La foi banale n'attire pas Dieu. Ça prend une foi passionnée. Et c'est ce que je voudrais que tu ailles à ce matin. Quoi faire? Pas encore un changement, pasteur. J'entends déjà les gens faire des commentaires. Ils vont dire, je suis habitué comme ça, j'aime ce que je fais ou je suis confortable. Ça me dérange un peu de changer. Ok, je te rappelle une chose, que la mort ne change pas. Quand quelque chose est mort, ça ne change plus. Mais aussitôt qu'il y a de la vie, il doit y avoir un changement pour s'adapter aux besoins des autres personnes. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien ne change pas, qu'il n'est jamais transformé? La réponse, pourquoi un changement? La réponse est simple. Compassion. Regardez Matthieu 9, 35. La Bible dit que Jésus parcourait les villages et les villes, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant les malades. Et tout allait bien. Mais, écoutez bien, verset 36. Voyant la foule, fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et chapitre 10, la Bible dit, il les a appelés, il les a équipés pour les envoyer. Voilà pourquoi vous avez la réponse. Dans Jean 10, verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Et ils entendront ma voix. Mais comment ils vont entendre la voix s'il n'y a pas personne qui le prêche? C'est pour ça. Les changements, pasteur, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin. Et si personne avait bougé pour toi, si quelqu'un n'aurait pas parlé pour toi, tu n'aurais pas eu le salut, tu serais encore dans des péchés, dans la mort. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta part. C'est pour ça le changement. 2021 de l'année, c'est un renouvellement pour le repositionnement spirituel. La première chose que je retiens, c'est ensemble. Et ce n'est pas nouveau, parce que Jésus, dans sa prière, dit, « Enfin qu'il soit un. » Donc, ce n'est pas l'idée du pasteur carbone d'être ensemble, c'est l'idée de Dieu. C'est un rappel, un retour à sa prière, qu'il soit un. Je vous donne le verset à Isaïe 61, qu'il dit, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées. » Et les ruines, c'est nos erreurs, nos échecs, nos problèmes. Et la Bible dit, ce n'est pas la fin. Vos erreurs, vos ruines, sont la fondation pour un futur plus glorieux. Recevez-le ce matin. Un futur renouvelé. Mais la première chose que je retire aussi, c'est le mot « ils », « ils », « ils » au pluriel. Ensemble. Ils vont sonner ensemble pour former un seul. Et l'amour veut toujours sonner. Quand on aime, on veut être un. On travaille pour être un. Les anciens, les pasteurs, les leaders, l'éventement de chrétiens, tous un même cœur. Donc, dans le renouvellement, nous sommes unis en et pour lui. Et comment? Bien, par la communication. On s'harmonise, on s'adapte, on sacrifie pour marcher ensemble. Ensemble pour rétablir. Ensemble pour renouveler. Ensemble pour relever. Ensemble pour prier, louer, adorer, célébrer le Seigneur. Ensemble pour annoncer le message d'espoir. Ensemble pour servir l'Église avec excellence, pour accomplir la mission. Ensemble pour combattre, supporter, travailler, édifier l'Église. Je te rappelle que ce que tu fais arriver aux autres, va arriver dans ta vie aussi. L'Église est composée d'imparfaits. Et ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça développe l'amour dans nos vies. Et oui, tout à fait. Il faut aimer et pardonner. Et qu'est-ce qui t'empêche de tenir au corps de Christ? Qu'est-ce qui te retient? Peut-être des différents, des blessures, pas guéris, des injustices, mais... Tous les chrétiens vivent ça. On va toujours avoir des histoires. C'est pour ça qu'il faut pardonner et se relever. Relève-toi aujourd'hui. « Car ceux qui te nuisaient hier te béniront demain. » C'est pour toi ça. Les enfants spirituels pensent toujours à « je, je, je ». Quand on est enfant, on pense à « je », mais quand on est mature, on commence à dire « nous ». Est-ce que tu dis « je, 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 je », ma vie ou « nous ». Le renouvellement restaure l'ordre divin. C'est-à-dire que Jésus revient le centre. Et quand Jésus devient le centre, Satan tombe sous tes pieds. Et toute ta vie s'harmonise. Rappelle-toi que tout changement commence par toi. Quand tu changes, si toi tu acceptes de changer, tout va changer. Les chrétiens veulent changer le monde, mais ils sont lents à vouloir être changés eux-mêmes. Le renouvellement a des déclarations. Rappelle-toi, ce que tu, tout ce que tu, qui reste dans ton cœur est une espérance. Mais tout ce que tu déclares de ta bouche agit dans ta vie. Alors, déclare avec moi cette année, c'est mon renouvellement. « Je fais attention à mon temps pour protéger et nourrir les priorités. » Car tout ce qui va vivre en toi cette année a besoin d'attention. Ça va prendre ton temps. Il va falloir le nourrir. Il va falloir prioriser et le protéger. Toutes ces choses-là sont nécessaires pour réussir. Ces mots « vision » et « mission » sont des mots d'unité. C'est des mots précieux pour ceux qui aiment le Seigneur et veulent faire la volonté et construire son Église. Philippiens 1, 27 dit « Conduisez-vous de manière digne de l'Évangile afin que, soit que je vienne vous voir ou que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant de même âme pour la foi de l'Évangile. » Et Jean 1 Corinthien 10 dit « J'exhorte, frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Je le dis au nom de Jésus » et je vous le dis ce matin, je parle au nom de Jésus-Christ, de tenir tous un même langage et ne pas avoir de division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc le renouvellement dérange l'ennemi. Parce que ça représente l'implication, ça représente la consécration, ça représente le feu de Dieu. Ton renouvellement est dangereux pour les gens religieux qui aiment juste aller à l'Église le dimanche. Faire des petites prières, mais vivre comme ils le veulent durant la semaine. Dans l'Église, ils demandent « Satisfais-moi. » Cette attitude ne fonctionne jamais ni dans les mariages, ni dans les familles, ni dans les relations, et ça ne fonctionne pas dans l'Église. Le président Kennedy dit « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. » Moi, je vous dis, « Ne demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'Église. » Le renouvellement vient avec des instructions. Dieu veut renouveler ton temps pour que tu puisses travailler ensemble avec les autres. Paul nous donne des conseils dans Ephésiens 5, versets 14 à 18, et nous allons faire une petite revision ensemble. Il commence en disant « Réveille-toi, toi qui dors ! » Tu ne savais peut-être pas, mais tu dors. « D'entre les morts. » Alors, le renouvellement, ça vient déranger la routine. Mais rappelle-toi, il dit, « Réveille-toi d'entre les morts. » Tu es en train de vivre au milieu de ce qui est mort. Alors, il ne faut pas que tu sois comme le monde. Il ne faut pas que tu aies la même routine que les autres. Il faut que ta routine soit une routine vivante. Et si ta routine ne te donne pas la vie aujourd'hui, il faut que tu changes la routine. Alléluia. Si ta routine ne te sert plus à rien, elle ne t'emmène pas plus près de Dieu, ce n'est pas la bonne routine. Cette année, il demande à Dieu de donner des routines qui te réaniment le feu et la mission. Et la bien dit, « Christ va t'éclairer. » Si tu fais ça, « Christ va t'éclairer. » Il va quoi ? Montrer tes angles morts. Ce que tu ne vois pas. Les choses inutiles dans ta vie. Les choses que tu négliges. La paresse. Les mauvaises compagnies qui t'influencent. Ce que tu traînes ou procrastines. Le renouvellement donne la sagesse. Il dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. » Et j'ai pris une autre version pour ça qui dit, « Veillez donc avec un soin tout particulier de votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas un jour, le jour, le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. » Recevez ce matin. La connaissance, c'est l'information. La compréhension, c'est la signification. Mais la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Et cette année, je prophétise pour toi que tu vas faire la connaissance appliquée. C'est-à-dire que ce que tu connais, tu vas le mettre en application. Et verset 16, « Et racheter le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, l'autre version, c'est-à-dire « Renouveler le temps, rachète et protège ton temps en 2021. » La version vivante de ça, ça dit ceci. « Comportez-vous en gens avisés qui ne se rendent compte dans quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. devenez maître de votre temps et profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure présente. Oui, précisément, parce que nous vivons dans un temps où domine le mal. » Hé, c'est pas juste d'aujourd'hui que ces choses-là arrivent, n'est-ce pas? L'Église vit des choses comme ça. Mais le renouvellement, pour t'aider vraiment, c'est de commencer à apprendre la mission de l'Église, c'est la mission qui est dans ta vie aussi. Notre mission, rejoindre le monde avec le message d'espoir en construisant une Église contemporaine, dédiée à développer des personnes dévouées à Christ et qui influencent la société. Ça, c'est notre mission, comme chrétien. Portez le message. Encouragez les gens. Donc, le renouvellement amène un ménage, ça fait le ménage. Faites l'inventaire des choses dans votre grenier, peut-être des habitudes, des occupations, des routines, des loisirs, des personnes. Faites de Dieu et sa mission votre priorité. Et construisez l'Église avec le Saint-Esprit. Et ajustez votre temps pour le faire. Le renouvellement vous fait gérer sous Dieu. La gestion, c'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme de gérer le jardin. Cette année, tu dois racheter le temps parce qu'il te reste de moins en moins de temps. Jésus, à 30 ans, avait commencé sa mission à 33 ans. Il a fini sa mission et paquetait le monde au complet. Qu'est-ce que nous, on fait? Comme leader, cette année, pour être plus productif, il y en a qui disent, « Je manque de temps, pasteur. » Ce n'est pas un manque de temps comme d'utilisation de ton temps. L'utilisation de ton temps. Vous avez tellement de choses à faire. Quelquefois, c'est un manque de focalisation. Le renouvellement te rend passionné. D'ailleurs, Ecclesiastes 12 nous parle de la mort. Il vous dit, pourquoi vous dites passionné et mort? Parce que quand Jésus est venu, il enseignait à ses disciples qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'il vivait de cette manière. Tant que tu ne comprends pas qu'on doit vivre dans la conscience que l'on meurt, qu'on n'est pas ici éternellement, on ne construit pas des châteaux ici pensant pas à la mort. Alors Jésus pouvait vivre comme ça parce qu'il savait comment il devait mourir. Tant que votre vie n'est pas guidée par la mort, vous n'avez pas les vraies valeurs à l'intérieur. réaliser que ce qui contrôle ton temps contrôle ta vie. Le but est important pour le succès du plan de Dieu. C'est pour ça que c'est important ce que tu fais. Exemple, Dieu montre une vision à Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, c'est tellement mériteux. Il lui montre le trône et vous dites ça, c'est vraiment extraordinaire. Dieu montre la vision, la fin, la destinée, mais jamais le plan. Ou le processus. Parce que si tu connaîtrais quelquefois le processus, tu ne ferais pas la vision. Le processus ne ressemble pas à la vision. Elle vient par étapes et ça paraît des étapes détachées. Joseph voit le trône, il voit le but, mais le processus commence. C'est quoi le processus? Des frères jaloux qui te jettent dans un trou et tu deviens esclave, tu vis de l'injustice, t'es jeté en prison parce qu'une femme a menti à ton sujet. Écoute bien, si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, alors ce que tu vois est temporaire. Si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, alors ce que tu vois est temporaire. Joseph était dans le trou. Écoutez-moi bien quelques instants. Qu'est-ce qu'il a fait dans le trou pendant des jours, des jours? Il a été aux toilettes, il a pissé les excréments, ça ne sentait pas bon, il était sale. Ce n'était pas agréable, mais il était encore dans le plan de Dieu. Il s'est fait traîner en arrière comme esclave, en arrière d'un chameau. Ce n'était pas agréable, mais c'était le plan de Dieu. Il était dans une étape. Et peut-être que ton travail aujourd'hui est stupide et ta position est difficile, mais rappelle-toi, tu n'es pas maintenant rendu, c'est juste une étape. Ton but reste glorieux, même s'il faut tout ça. Tu es dans le processus. Garde toujours ton but devant tes yeux. Le but est la... Le but... est la fin, mais le plan, c'est le processus. Et Joseph pensait toujours son manteau. Dieu m'avait parlé, Dieu m'a montré, c'est ce qu'il faut que tu te rappelles aujourd'hui quand les choses ne vont pas bien. Le futur que tu vois est le passé de Dieu. Ce que tu tentes de commencer est déjà fini. Il l'a fait d'avance, il te plaît au commencement pour que tu puisses accomplir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir, rester fidèle. Le renouvellement change tes habitudes. Toute habitude qui te contrôle est un voleur de ton temps. Le mot « racheter » c'est « redevenir propriétaire de ton temps ». Rachète le temps, c'est de redevenir propriétaire. Ta vie est présentement ton temps. Ce que tu fais avec ton temps, c'est ce que ta vie est. Tout ce qui consomme ton temps consomme ta vie. déclare. Je reprends le contrôle de ma vie. Je prends de nouvelles habitudes pour gérer mieux mon temps. Commencer la journée avec « je vais commencer à prier, méditer et je vais prendre des appruits de main avec Dieu et avec les personnes qui vont m'aider à avancer. » Assister aux réunions de leadership dans le Zoom, réunions de prière, travailler, supporter les autres, accomplir la mission. Ça, c'est des résolutions que tu dois prendre. Le renouvellement protège ton temps. Il y a des gens qui viennent dévorer le temps. Colossiens 4, verset 5, il dit « conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors, rachetez le temps. » Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont prendre rendez-vous avec vous, mais ne veulent jamais participer, ne veulent jamais sacrifier rien. Alors, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tu peux faire beaucoup de choses, tu as le droit, mais ce n'est pas tout ce qui va t'aider à grandir. Le renouvellement te donne du discernement. L'âme la plus utile que l'ennemi utilise, c'est les bonnes choses. L'ennemi sait qu'il ne peut pas t'emmener à faire des mauvaises choses, donc il va tenter de te faire des bonnes choses, de te tenir bien occupé avec des bonnes choses, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleures choses pour toi, ni même la volonté de Dieu pour toi. Le renouvellement protège ton temps. Le secret de protéger ton temps, c'est de connaître la mission et la volonté de Dieu. La vision et la mission, c'est ta raison d'être. Parce que ta raison d'être protège de faire juste des bonnes choses et non pas celles qui sont excellentes pour toi. C'est facile de dire non aux autres choses quand tu dis oui au Seigneur. Il faut que ton oui soit complet. Alors cette année, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont venir vers toi, mais recouvertes, déguisés en bonnes choses. des idées d'affaires, des détails, des promotions. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est te tenir occupé. Est-ce qu'adorer Dieu est une bonne chose? Mais oui, adorer Dieu est une bonne chose. Attention. Dans Samuel 15, quand vous disiez l'histoire, Saül, Dieu avait dit à Saül d'aller dans un territoire et que tout le monde et les animaux soient à l'interdit. C'est-à-dire qu'ils devaient tout tuer. et Saül a gardé des animaux. Si vous lisez, par exemple, verset dans Samuel 15, tout ce qui était bon, Saül a gardé. Et quand Samuel est venu lui demander « As-tu fait de la volonté de Dieu? » Il dit « Oui, oui, j'ai fait de la volonté de Dieu. » Mais il dit « C'est quoi que j'entends ici, bêler en arrière des animaux? » « Ah, oui, 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 mais j'ai gardé des bonnes choses. C'est parce que, en fait, je voulais adorer, je veux servir le Seigneur. pour le Seigneur, je fais ça pour le Seigneur. » Combien de personnes utilisent cette excuse-là? « Je le fais pour le Seigneur, c'est pour Dieu, c'est bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. » Souvent, c'est des excuses. Et finalement, il a fini par blâmer les autres aussi. Souvent, c'est notre explication. « Je le fais pour le Seigneur. » Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Vous lisez dans verset 22, il dit, « Dieu ne veut pas avoir ton sacré fait, Dieu ne veut pas avoir des bonnes œuvres. Dieu veut juste que tu obéisses, construis son Église, faire sa volonté. » Et il dit même, il dit, « La désobéissance, c'est comme la divination. » Pour Dieu, la résistance, c'est comme l'idolâtrie. « My God, comment on a besoin d'entendre ça aujourd'hui? » Obéir, c'est plus important que n'importe quoi. Obéir est plus important qu'adorer Dieu. Tu le fais pour adorer Dieu, mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est juste ton obéissance. L'obéissance, c'est mieux que le sacrifice qu'il a dit. Obéir, c'est plus important que le chant, que la prédication, que la prédication, que n'importe quoi. Obéir. Te soumettre. Le renouvellement te fait choisir. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés. Inconsidérés, veut dire examiner longuement. Inconsidérés, veut dire faire sans réflexion. C'est pour ça que la Bible nous parle de faire les choses, de réfléchir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens éduqués qui sont insensés. Il y a des médecins qui fument, par exemple. Il y a un peu un char qui fume, un médecin qui fume. C'est quoi? Qui est plus stupide? Le médecin, il a la connaissance. mais il fume pareil. Ton éducation, quelquefois, veut juste grandir ta capacité d'être stupide. Le renouvellement ramène la volonté de Dieu et c'est là qu'on veut arriver. La volonté de Dieu te dicte ta cédule de compagnie. Qui doit être la base de ta destinée? Jésus-Christ. Jésus-Christ a laissé sa famille dans la chair pour servir le Seigneur. C'est pourquoi certaines aiment l'Église et n'aiment pas être à la maison parce que c'est toujours du négatif, toujours des reproches. Le renouvellement te remplit de sa volonté. Ne soyez pas enivré de vin, c'est la débauche, mais toute substance qui te contrôle, contrôle ta vie. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirait, je ne sais pas. Je vais finir en vous disant et dis, soyez au contraire. Voilà. Remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituelles, des chants célébrants de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu tout, le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, voilà le renouvellement pour vous aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui et vous ne vivez pas la joie ou la paix ou vous désirez avoir quelque chose de différent dans votre vie, vous voulez avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous aime, faites la prière avec moi. Dites-lui Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, donne-moi la vie, je veux la même joie que le pasteur, je veux la même paix, je veux expérimenter quelque chose d'autre dans le nom de Jésus. Sois mon Sauveur et Seigneur. Amen. Si vous avez fait la prière, allez à MCIGC et allez sur le site et vous cliquez sur l'onglet J'ai dit oui à Jésus et là, vous remplissez la formule, il y a quelqu'un qui va vous aider, vous assister, tout ça. Et si vous avez besoin d'aide, bien, vous marquez besoin d'aide. Pour les autres qui sont là, qui connaissent déjà le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut de vous? Aujourd'hui, Dieu veut vous parler du renouvellement, vous dire, soyez pas isolés, soyez pas des spectateurs, soyez impliqués, soyez un même esprit, parlez pas contre, construisez pas contre. Il y a trop de... Ça va tellement mal dans le monde, ils ont besoin de Jésus. Il y avait des... Les disciples n'étaient pas parfaits, mais ils regardaient le monde, ils ont besoin de pasteurs. Cessez de créer des difficultés. Collaborer. Édifions-nous pour être capables d'emmener le message au monde, que les gens soient sauvés. C'est la chose la plus importante. Le temps passe. Comme une rivière, rien ne l'arrête. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup, beaucoup de choses à revoir, puis réentendre. N'hésitez pas à les réentendre. Et faites-le écouter à des gens qui ont besoin d'entendre ce message. et qui ont besoin peut-être de faire partie de l'Église. Je prie que vous soyez renouvelés dans l'esprit. Et que vous puissiez faire ce que la Bible demande. Soyez remplis du Saint-Esprit, chantant, célébrant la gloire de Dieu. Avec tout cela, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Wow! Est-ce que vous êtes comme moi? Wow! Est-ce que vous pouvez mettre « Wow » dans les commentaires, s'il vous plaît? Hashtag Renouvellement. Définitivement, l'année du renouvellement. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ce message du pasteur? Ce que j'ai retenu, c'est que la vie te donne des épreuves, l'expérience te donne les outils, mais la sagesse te montre comment t'en servir. Ok! Est-ce que tu peux le répéter encore une fois? La vie te donne les épreuves, l'expérience te donne les outils, mais c'est la sagesse qui t'enseigne à t'en servir. Donc, c'est la sagesse qui te permet de le mettre en pratique. Exactement. En application. En application. Le renouvellement. Le renouvellement. Wow! J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné du médecin. Tu sais, le médecin qui peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'études, beaucoup de diplômes. Effectivement, oui. Mais pourtant, elle est fumée. C'est ça. Donc, il ne met rien en pratique. Peu de sagesse. Il a toute l'intelligence. Oui! Mais peu de sagesse. Exactement. Alors, Seigneur, tu nous aides cette année à grandir en sagesse. Vraiment. Et moi, j'aimerais inviter à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de mettre dans le chat vraiment un point, quelque chose qu'ils ont retenu. Mettez-le maintenant. on veut voir vos commentaires. Oui, allez-y. On veut les voir. Oui. Mais maintenant, justement, en parlant de sagesse, de mettre en application moi, une chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est quand j'ai appris à honorer mon pourvoyeur. Effectivement. C'est le moment tant attendu. Moi, je pense, comme vous, que c'est la partie préférée du segment. Donc, c'est les offrandes et les dîmes. Mais je peux dire aussi que c'est la partie qui fait beaucoup « ouch » à plusieurs personnes qui ont la connaissance de ce que c'est ce segment, mais qui n'ont pas encore la sagesse nécessairement pour le mettre en application. Et si je peux revenir à ce que le pasteur disait, ça nous donne aussi la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est de donner vos dîmes et vos offrandes. Parce que le Dieu qui connaît l'urgence qu'il y a dans votre vie va pourvoir pour vous. Oh my God, j'aime trop ça. Le Dieu qui connaît l'urgence dans ta vie, dans ma vie, dans vos vies. À vous aussi. Il sait. Il sait ce dont vous avez besoin. Et pour ça, nous allons aller dans le psaume 37, verset 25. Je vais vous le lire comme ceci. J'ai été jeune et maintenant, je suis encore jeune. Le vieux là. Je suis vieux pour certains. Mais, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a obéi à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier de la nourriture. Hallelujah. Mettez Hallelujah. Amen dans les chats. Je veux vous appeler aujourd'hui à renouveler votre intelligence sur le fait que le Dieu qui connaît l'urgence qu'il y a dans votre vie, sait à quel point il est important pour vous de donner vos dîmes et vos offrandes. Amen. Et aujourd'hui, je vous encourage tous, tout un chacun, prenez le pas de foi de savoir que Dieu ne vous laissera jamais son nourriture. Il ne vous laissera jamais manquer. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas pourquoi pour toi, Mila, mais moi, je n'ai jamais vu le juste manquer. Jamais. Dieu pourvoie toujours à tous vos besoins. Aujourd'hui, nous allons faire le pas de foi et nous allons prier ensemble. Je vais vous demander de prier avec moi. Éternel, merci papa pour cette parole. Merci Jésus, nous venons devant toi, devant ton trône de grâce pour demander, Éternel, des armées, que tu nous montres l'importance de donner nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Que chaque personne qui va donner avec joie puisse le faire en sachant que toi, tu es le Dieu qui connaît l'urgence qu'il y a dans notre vie et tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur, comme toi, tu le sens et tu n'es jamais en retard, Seigneur. Alors, nous n'avons pas besoin d'être précipités à gauche, à droite sur ce que nous devons payer. Toi, Éternel des armées, tu vas venir à notre secours et tu ne nous laisseras jamais, jamais sans nourriture. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et si tu es de ceux qui aujourd'hui veulent vraiment s'engager à honorer Dieu, si ce message est venu vraiment te donner la révélation de ce que c'est ce segment, bien, voici la vidéo qui va te montrer comment pouvoir donner. Pour faire votre donation, cliquez sur l'onglet Donner du menu principal. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton Donner. Une fois rendu sur la page des donations, entrez le montant de votre donation, sélectionnez la fréquence de donation, puis cliquez sur Suivant. Choisissez de continuer avec une adresse e-mail, entrez les informations saisies lors de votre inscription, puis cliquez sur le bouton Se connecter. Vous n'aurez alors qu'à compléter les informations demandées pour faire votre donation. vous pouvez la faire par carte de crédit ou visa débit. Et enfin, cliquez sur le bouton pour finaliser votre donation. Et vous pouvez également suivre le même processus pour faire vos donations à travers notre application. Un gros merci pour votre générosité et surtout pour tous ceux qui ont fait ce pas de foi pour la première fois qui ont décidé d'honorer Dieu avec leurs finances. Félicitations. Et c'est vraiment grâce à votre générosité sacrificielle que l'Église peut continuer à faire ce qu'elle fait. Puis c'est vraiment de rejoindre la communauté parce qu'on croit que c'est important de réellement rejoindre le monde avec le message d'espoir. Et le message d'espoir parfois c'est de donner de l'épicerie à quelqu'un qui n'a pas pour aller à l'épicerie. Alors merci, on ne pourrait pas le faire sans vos donations. Et bien sûr, nous sommes arrivés à la fin de notre segment. j'aimerais ça pouvoir continuer, mais malheureusement, on est arrivés. Moi aussi. Mais n'oubliez pas de rester connectés avec nous sur toutes les plateformes et aussi, inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube et s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « Like » qui j'aime sur YouTube pour rester connectés avec nous et activer aussi les notifications. C'est très, très important. partagez tous les réseaux sur Instagram, sur Facebook, partagez « Hashtag Renouvellement ». Oui, c'est le hashtag de l'année. Dorénavant, toute 2021, peu importe la prédication, « Hashtag Renouvellement ». Wow, oui. Alors, ceci étant dit, nous voici à la fin, mais la bonne nouvelle, c'est que, parce que je sais que vous allez nous suivre tout le long de la semaine, vous allez savoir ce qui se passe à l'Église, mais aussi, on sera de retour dimanche prochain. Eh oui. À la même heure. Comme d'habitude. Au même réseau. Exactement. Alors, on se voit dimanche prochain. À dimanche prochain.